La résolution du nouvel an, ça vous dit quelque chose ? Pour nous, ça va être faire du sport. Pour d'autres, ça va être manger plus sain. Pour l'Union européenne, c'est faire la promotion du rail en 2021. Alors l'Europe est assez coutumière des bonnes résolutions, mais dans les faits, elle ne s'y tient pas toujours, voire même assez rarement. Mais ne lui jetons pas tout de suite la pierre et voyons ce qui est prévu pour l'année prochaine. En 2021, l'Union européenne a décidé de déclarer l'année européenne du rail. Et c'est officiel aujourd'hui, puisque nous venons de le voter il y a tout juste une heure. Les années européennes existent depuis 1983. Ce sont des initiatives dont le but est de sensibiliser les citoyens et les États sur certains sujets et d'encourager le débat sur ces sujets. Par exemple, l'année 2018 était l'année européenne du patrimoine culturel. L'année prochaine fera donc la promotion du train comme mode de transport. Pour une résolution, c'est une bonne résolution. Il sera question de développer le train de nuit pour les longs voyages à travers l'Europe, de faciliter l'intermodalité pour passer aisément du train au vélo ou de desservir les zones reculées qui sont pour l'instant dépendantes de la voiture. Il sera également question de développer le fret ferroviaire comme alternative au transport par camion. Que des bonnes choses que nous demandons depuis des années et que nous applaudissons dès demain. En effet, le train est un mode de transport beaucoup moins polluant que la voiture ou que l'avion. Qui dit moins polluant dit moins de gaz à effet de serre et donc moins de dérèglement climatique, mais aussi moins de pollution de l'air et donc de meilleures conditions de vie. Toutefois, il y a un hic. Pour développer le train et faire en sorte qu'il soit accessible à toutes et tous, il faut sortir de la logique marchande. Et là, l'Union européenne n'y est pas pour rien. Avec les différents paquets ferroviaires, dont le quatrième a été adopté en 2016, l'Europe a petit à petit démantelé le service public du rail. En France, ça se traduit notamment par la privatisation de la SNCF. C'est la même logique qui s'applique maintenant à la RATP avec l'ouverture à la concurrence du réseau de bus, de tramways et de RER. Alors, pour véritablement remettre le train sur de bons rails, il ne faut pas prendre une, mais bien deux résolutions. La première, améliorer la desserte, la fiabilité et l'accessibilité du train. Et la deuxième, faire du train un véritable service public. Vous pouvez compter sur moi pour défendre ces deux bonnes résolutions.